9h13, vous avez mille fois raison d'être encore avec nous, vous allez vous régaler avec Damien Thévenot pour commencer. Qu'est-ce que j'ai lu ? 499 romans ? Non. Nouveaux romans ? Nouveaux romans, oui. Oui, bien sûr, en cette rentrée littéraire de janvier. Il y a de tout. Il y a de tout, il y a du très bon, il y a du moins bon. Alors nous ce matin, comme à chaque fois, on va vous présenter grâce au libraire de cette semaine, c'est Stanislas Rigaud, qui est libraire à Paris, rue de la Pompe, dans le 16e arrondissement. On va vous proposer ces trois coups de cœur. Alors, évidemment, par exemple, Pierre Lemaitre, qui était à Prégoncourt il y a quelques années, pour revoir là-haut, tous ces incontournables, on ne vous en parle pas ici, parce que tout le monde, partout ailleurs, va vous en parler. Non, nous c'est la touch CLT. Voilà, nous ce sont les livres vers lesquels peut-être spontanément vous n'iriez pas, et c'est bien dommage, parce que ce sont de super bouquins. Ce matin, un roman américain, un roman français, et on va commencer par un roman québécois. C'est vrai que, voilà, québécois, il s'appelle Christian Gay Poliquin, je trouve qu'il a un nom très joli, qui sonne bien. Ça s'appelle « Le bois de la neige », édition de l'Observatoire. Alors là, c'est un huis clos, oppressant, il fait froid, il y a de la neige, il y a du vent, il y a des personnages absolument taiseux, et quand il y a des personnages taiseux, on adore ça, parce qu'ils cachent plein de choses. Évidemment, regardez ce que Stanislas vous en dit, voici ses coups de cœur. Un homme se réveille, il est sur un lit de fortune, il ne peut pas bouger, il a les deux jambes brisées. Il vient d'avoir un terrible accident de voiture. Comble du malheur, le village dans lequel il a atterri suite à son accident est totalement isolé du monde. Une tonne de neige vient de tomber, et la région semble victime d'une grave coupure d'électricité. Les gens du village ne savent pas trop quoi faire de cet homme, donc ils l'ont confié à un vieillard qui vit tout seul. En échange de nourriture, de médicaments, il doit s'occuper de lui. Va commencer un étrange huis clos entre ces deux personnages que rien ne prédestinait à se rencontrer. Dehors, très rapidement, les conditions météorologiques vont s'aggraver. Forcément la pression de la nature, cette force qui est en train de tout écraser, va peser sur ces deux hommes. C'est un livre qui a eu le prix France-Québec et qui a été un très très gros succès au Canada. Et on comprend très rapidement pourquoi. Du suspense, des personnages intrigants et en même temps pétris d'humanité. Une nature magnifique et tout aussi dangereuse, c'est une très belle découverte de sa franfaite 2018. Mon deuxième coup de cœur, un roman historique lumineux. Le bon cœur de Michel Bernard aux éditions de la Table Ronde. Nous sommes en Landegrasse 1427 en France. Le cire de Baudricourt vient de gifler cette jeune femme qui pour la seconde fois a eu l'impudance de lui réclamer une escorte pour aller trouver celui qui doit devenir le roi de France. Très rapidement, le seigneur se rend compte qu'il a fait une erreur et que cette jeune femme n'est pas une illuminée. Alors il va lui donner ce qu'elle veut. Des armes, un cheval, des hommes. Et la jeune femme se met en route. Avec elle, la grande histoire de France. Car vous l'aurez compris, il s'agit de Jeanne d'Arc. Alors ici, attention, pas de roman avec des chevaliers qui courent d'une muraille à l'autre, mille scènes d'action. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas non plus un roman à thèse. Vous savez, le genre de type qui va vous raconter à la dernière page qu'en fait, Jeanne d'Arc est un homme et que c'est le fils du roi d'Angleterre. Non, c'est juste la magnifique évocation de l'épopée de Jeanne d'Arc. Servi par un écrivain au sommet de son art, c'est à découvrir et à dévorer de toute urgence. Et pour terminer, un immense roman américain. Ce d'ici de Jonathan D. aux éditions Plon. Nous prenons la direction de la petite ville de Hollande, Massachusetts. Cette petite ville a comme caractéristique le fait d'avoir une population scindée en deux parties peu conciliables. D'un côté, vous avez les locaux, ceux d'ici, qui y votent. Et de l'autre côté, de richissimes new-yorkais qui viennent passer leur week-end. Un jour arrive un mystérieux et puissant homme d'affaires qui décide de s'installer définitivement dans cette petite ville. Le 11 septembre est passé par là et il craint que New York soit de nouveau la cible d'attentats. Il va demander à un jeune entrepreneur local de faire quelques travaux dans sa maison. Notamment des caméras vitres blindées pour sécuriser l'ensemble. Cette rencontre va bouleverser la vie de ce jeune homme, mais va surtout totalement chambouler le destin de cette petite ville. Ce d'ici est pour moi un chef-d'oeuvre de la littérature américaine. Un formidable miroir posé sur notre société, ses failles et ses fissures. Bonne lecture à tous. Et Damien, cet homme d'affaires, il n'aurait pas les cheveux un peu blonds, non ? Non, il ne les a pas, mais ce qui est complètement fou, Laurent, c'est que ce bouquin a été écrit quelques mois avant l'élection de Trump. Honnêtement, plus de gens pensaient que Trump allait être élu président des Etats-Unis. Tout le monde misait sur Hillary Clinton. Et le personnage, le rich homme d'affaires, je ne dévoile pas un grand secret, va se faire élire maire de la ville en promettant pas mal de choses. Il baisse ses impôts, etc. Et en fait, ils vont pas mal déchanter derrière. Et quand on lit le bouquin, on a l'impression de voir une peinture, un tableau de Donald Trump, président. Ah quand même ! Mais bien sûr, absolument. Alors que pas du tout, il ne peut pas l'avoir, Jonathan Dean ne peut pas l'avoir écrit, puisque Trump n'était pas du tout... C'est ce qu'on appelle le talent. Le talent, exactement. C'est un bouquin. Vous savez, si vous adorez les grands romans américains, en tout cas sur la middle class américaine, ce fossé qui se crée entre les Américains qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, et les richissimes, avec du tout répressif partout, des caméras, enfin, c'est un grand, grand roman américain. Bravo Stanislas, il a ouvert l'année 2018 avec beaucoup de talent, je me tais ! Merci.